Le prince Harry et Meghan Markle occupaient avant un rôle dans le QCT. Ils ont quitté leur fonction lors de leur départ de la famille royale. Le QCT a décidé d'enlever leur nom sur leur site internet. Dans leur documentaire Netflix, dévoilé en décembre 2022, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas hésité à critiquer la famille royale. En effet, le couple a évoqué de nombreuses polémiques dont le racisme au sein de l'institution. Dans le troisième épisode, l'écrivain et diffuseur a vu à Hirsch a ainsi déclaré, « Le Commonwealth est toujours décrit comme un club d'amis partageant des valeurs communes. » Je trouve ce langage vraiment problématique. J'appelle parfois le Commonwealth Empire 2. Zéro, parce que si y est-il ce qu'il est. Une qualification vivement critiquée puisque l'organisation, essentiellement composée d'anciennes colonies de l'Empire britannique, revendique aujourd'hui le fait de rassembler les nations. Le duc et la duchesse de Sussex ont d'ailleurs œuvré dans son intérêt jusqu'à leur départ de la famille royale. Avant cela, ils étaient respectivement présidents et vice-présidentes du Queen's Commonwealth Trust, QCT, un organisme de bienfaisance qui soutient les gens à travers le Commonwealth. Le prince Harry et Meghan Markle rayaient du site du QCT après les propos polémiques dans leur documentaire, le prince Harry et Meghan Markle semblent avoir été sanctionnés par le QCT. En effet, le mercredi 15 février, l'organisme a publié un tweet annonçant la mise en ligne de son nouveau site Internet. Dedans, les noms des parents d'Archie et Lily Bay ne sont plus mentionnés malgré tout le travail qu'ils ont effectué. L'accent est désormais mis sur l'héritage de la reine Elisabeth II. En fouillant un peu sur le site, on peut retrouver une seule évocation concernant le rôle du frère du prince William. Le duc de Sussex a lancé le QCT en tant que président, la duchesse de Sussex le rejoignant pas la suite, en tant que vice-présidente. Tous deux ont participé activement à nos années de formation, ce dont nous sommes reconnaissants. Ils ont démissionné de ces rôles au début de 2021 est-il indiqué. De quoi montrer que le couple ne joue plus aucun rôle au sein du QCT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada